Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce filtre ? Moi je valide, et vous ? Dites-le moi en commentaire. Allez, c'est parti pour le récap de l'actu de la semaine ! Ah non, je ne suis pas en train de méditer. Je suis en train de mimer le bruit des avions. Parce que je suis censé passer de cet avion à cet avion. Et je n'ai que 40 secondes. Ce n'est pas une mission possible. C'est une mission très pas possible ici. Très pas. Aux Etats-Unis, deux Américains se sont lancés un terrible défi. C'est changer leur avion en plein vol à plus de 4000 mètres d'altitude. Les cascadeurs avaient 40 secondes top chrono pour réaliser leur acrobatie. Malheureusement, seul un des deux parachutistes a réussi à rejoindre l'autre avion en chute libre. Grâce au système de parachute automatique, le second avion ne s'est pas écrasé. Et tout le monde a pu atterrir en sécurité. Hop, hop, hop ! C'est quoi là ce missile ? Quoi ? Vous êtes en garde ? Et alors ? Vous savez qu'il y a des règles aussi ? Allez, oust ! Dégagez-moi tout ça ! Bon, on est bien d'accord, hein. La guerre, c'est... Moche, atroce, injuste, violent, idiot. Et c'est aussi... Banque des ***, des ***, une saleté de ***. Mais bizarrement, la guerre a ses règles. Ceux qui se battent ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et là, tu te dis... Ouais, mais David, c'est quoi ces règles ? Quand une armée est en guerre, elle n'a pas le droit de s'attaquer aux civils. Les civils, c'est quoi ? Bah c'est des gens comme toi, tes parents, tes profs. Elle n'a le droit de s'attaquer qu'aux soldats de l'armée adverse. Et si on ne peut pas attaquer les gens, on ne peut pas non plus envoyer des bombes sur des écoles, sur des bâtiments où vivent ces gens. Et puis, ces règles de la guerre interdisent certaines méthodes ou certains moyens de combat. Par exemple, il est interdit d'utiliser des armes chimiques qui sont particulièrement vicieuses. Maltraiter des populations inoffensives, détruire des bâtiments de civils, tuer un ennemi qui s'est rendu, sont donc des crimes de guerre. Et en ce moment, de nombreux témoignages disent que la Russie commet des crimes en Ukraine. Mais comme dans la vie, on n'accuse pas des gens ou des pays comme ça. Voilà pourquoi on envoie sur place des spécialistes indépendants qui mènent des enquêtes. Notre objectif est de retrouver les coupables. Et nous y arriverons. Nos services travaillent sur ces questions. On a récupéré des enregistrements, on voit des suspects. Les identifications sont en cours. Tout ce que nous récoltons, nous le mettons à disposition de la Cour pénale internationale et des tribunaux ukrainiens si jamais nous parvenons à arrêter des suspects sur notre territoire. Mais trouver les coupables de ces crimes de guerre, ce n'est pas facile. Le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas de guerre du tout. Mais ça non plus, ce n'est pas facile. Règle de la guerre était donc l'expression à retenir aujourd'hui. Eh mes petits poulets, je suis allé faire un petit tour dans l'espace. Non, ce n'est pas pour admirer la vue. C'est parce qu'on est en train de vivre un moment historique. Jessica Watkins est devenue la première femme noire astronaute à rejoindre la Station Spatiale Internationale, l'ISS. L'Américaine de 33 ans est montée à bord grâce à un vaisseau de la société SpaceX. C'est pour elle un rêve d'une petite fille qui se réalise. Décider d'être astronaute, c'est comme se fixer un rêve pour soi-même et ensuite le mettre dans un coin de la tête. Du moins, c'était le cas pour moi. C'est vraiment un rêve devenu réalité. Et dire mes petits poulets qu'elle a commencé comme stagiaire à la NASA. Bah oui, l'Agence Spatiale Américaine. Et c'est la raison pour laquelle my little chicken retiendra Jessica Watkins dans notre liste des étoiles du jour. Amazing. Alors récapitulons, très cher Boucher. Oui, effectivement, j'ai pris ce poulet rôti. J'ai aussi pris ses ailes de poulet. Oh, il y a combien ce petit oiseau bleu ? J'en ferais bien un bouillon. 44 milliards ! Ça a beau être l'oiseau bleu de Twitter, ça va faire cher le bouillon. Le réseau social Twitter a été racheté pour 44 milliards de dollars. C'est le milliardaire Elon Musk, enfin Elon Musk, qui a déboursé cette somme astronomique. Le patron des voitures Tesla et de SpaceX a négocié ferme pour s'offrir ce très cher cadeau. Au départ, Twitter ne voulait pas du tout de son offre. Le milliardaire a expliqué qu'il voulait améliorer l'application et surtout faire de Twitter un lieu de liberté, d'expression absolue. Et ça, si tu veux, mon avis, mon petit poulet, c'est très inquiétant. Ah bah oui, parce que tout le monde va pouvoir dire tout haut ce qu'il pense tout bas. Et là, c'est la porte ouverte aux fake news, aux messages de haine et j'en parle même pas de la violence. Ah si, faut qu'on en parle, ça va partir en cacahuètes. En tout cas, Twitter était l'un des mots du jour. Mes petits poulets, il y a des choses que l'être humain sait faire. Et dans mon cas, particulièrement bien. Ouais, manger du poulet brisé, faire des courses qui amènent à manger du poulet brisé et regarder d'autres me regarder en train de manger du poulet brisé. Mais il n'y a pas que ça ! Non, l'être humain, c'est aussi communiquer. Et là, il n'y a pas de secret, mes petits poulets. Il faut maîtriser le langage. Et là, c'est pas forcément facile. Ah bah mon petit poulet, certains troubles peuvent se manifester par le fait de ne pas arriver à décoder des mots à l'écrit ou à prononcer des noms correctement. Et on ne s'inquiète pas mon petit poulet, tout cela peut être corrigé par la logopédie qui s'occupe des troubles du langage. Comme beaucoup d'autres little chickens, Cyril connaissait des difficultés pour apprendre toutes les subtilités de notre langage. Sa maman a donc décidé de passer à une méthode particulière, la méthode Apili. Basée sur l'humour et les dessins colorés, elle permet à Cyril d'apprendre en s'amusant. Je viens ça parce que c'est facile et c'est rigolo en même temps de lire. Il y a des codes couleurs. Chaque syllabe est dans une couleur spécifique, bleu, rouge, bleu. Et puis aussi, l'écriture est adaptée pour l'enfant pour qu'il arrive à lire plus facilement. Alors mon petit poulet, avec la pandémie et la circulation du virus à l'école, c'est-à-dire qu'on a dû recourir à quelque chose de bien particulier. Je te laisse deviner quoi. Et oui mon petit poulet, même si on n'a pas encore mesuré l'impact du masque sur l'apprentissage en classe, il ne doute bien qu'apprendre notre langage et les sons n'a pas été évidents lorsque tout le monde portait un masque. Pour Cyril, il devenait indispensable d'assimiler le son à la forme de la bouche. Cyril avait du mal par exemple à s'approprier le F ou le V, il ne faisait pas très bien la différence. Par exemple le H, on ne voit pas de bouche, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de son particulier. Et donc en fait, je pense que ça aide l'enfant à deviner le son qu'il y a derrière la lettre et à assimiler le son avec cette lettre. Bon et n'oubliez pas les amis, si jamais vous sentez que vous avez des difficultés, n'hésitez pas à en parler à vos profs ou à vos parents, ils sont là pour vous aider. C'était déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Commentez, aimez, partagez, vous savez, et surtout abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501